Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide Houtefray, j'espère que vous allez bien. Monsieur Aristide, ma fille vient d'avoir le bac. Est-ce que je peux engager les démarches pour la procédure pour les études en Belgique ? Avant qu'elle naisse son bac ? Ou Monsieur Aristide, ma fille est en train de faire terminale et je suis sûr qu'elle doit réussir le bac. Est-ce que c'est possible d'engager la procédure ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, c'est ce qui sera un peu l'objet de notre vidéo et le conseil que je vais donner à ces parents qui me posent cette question. Alors, déjà si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, sachez qu'ici j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant. Je me dis payant fort pour que vous compreniez bien. Donc ce n'est pas gratuit ce programme. Ce n'est pas gratuit l'accompagnement, mais c'est auprès de rien. Ce programme donc qui vous montre comment constituer vous-même votre dossier, c'est-à-dire comment l'enfant lui-même constitue son dossier sans avoir besoin de personne et à moins de coûts. Et en répondant à cette question, chers parents, papa, maman, chères sœurs et je ne sais pas qui, ici, je dis la vérité qui déplait que le mensonge qui plaît. Comme l'Ivoirien dit, n'y va qu'une soigne, mais c'est amère. Voilà pourquoi on l'avale visage serré. Et Boalotin disait la vérité, comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. Puisque lorsque vous dites la vérité, vous êtes combattus, mais lorsque vous mentez, c'est ceux qui mentent qui sont accueillis. Ceci étant, chers parents, chères mamans, chères tantines, chers grands frères, chères grandes sœurs, chers papas. Alors, votre fille est en terminale et vous dites que vous êtes sûre qu'elle doit réussir. Félicitations pour elle et sa témoigne aussi qu'elle est brave. Et vous demandez si vous pouviez lancer la procédure pour les études en Belgique en attendant. Quel sera mon conseil ? Je vais vous dire non et je vais vous donner des raisons. Une fois avoir dit non et vous donner certaines raisons, maintenant libre à toi papa ou maman de t'engager ou pas. Alors, un, lorsque vous faites la procédure pour les études en Belgique, que l'enfant soit étudiant, c'est-à-dire il a déjà obtenu le bac, mais votre cas, l'enfant n'a pas encore obtenu le bac. Si l'enfant a déjà obtenu le bac, il est à l'université, il fait la procédure, ça ne dérange pas parce que tout généralement se fait en ligne pour la procédure, pour les études en Belgique. Maintenant, alors, l'enfant est en train de faire le bac, ça veut dire naturellement l'enfant prépare un examen. Et quand on dit un enfant prépare un examen, ça demande un peu beaucoup de concentration. Et lorsqu'on s'engage aussi pour la procédure, pour les études en Belgique, j'aime dire, faites de la procédure une priorité. Une priorité, ça veut dire quelque chose que vous mettez avant toute chose. Alors, entre les études en Belgique, pourtant l'enfant n'a pas encore obtenu le bac, et son examen de bac, qu'est-ce qui est prioritaire pour cet enfant qui fait terminale? C'est son examen de bac. Alors, ce que je vous conseille, que l'enfant se consacre à d'abord le bac. Une fois que l'enfant a obtenu le bac, je ne fuis pas. C'est mon manger. C'est les revenus passifs. Cette vidéo que je tourne. Une fois que l'enfant se bac, je serai toujours là. Et même si je ne suis pas là, YouTube doit rester éternellement, les amis. YouTube doit rester téléchargé. Et même ceux-là qui ont déjà voyagé, aider ceux qui peuvent. Et même si je ne suis pas là, même les vidéos gratuits, quand l'enfant doit suivre, appliquer, il saura déjà par cœur la procédure. Donc, je vous conseille, vous qui êtes dans cette situation, et que l'enfant est en train de faire le bac, demandez à l'enfant de se consacrer plus à son bac. Ne souscrivez pas pour le programme, pour la procédure. Non! Laissez l'enfant se consacrer pour son bac. À partir du moment où l'enfant aura le bac, quand l'enfant aura le bac, vous pouviez engager maintenant sa procédure. Une fois avoir dit, libre maintenant à vous de vous engager de souscrier ou pas. Mais je vous conseille, réservez cet argent, attendez que l'enfant ait le bac avant de souscrier, pour débuter la procédure. Et à ces enfants qui font le terminal, j'aimerais vous dire ceci. Sachez que les conditions pour les tensions du visa pour la Belgique ont durci. Ce n'est plus flexible comme avant. Lorsque vous vous engagez, vous êtes en terminale. Si, après ton bac, tu peux avoir 12 ou 13 de moyenne, crois-moi, ça va être très avantageux pour toi. Pourquoi? Parce que, ne fait l'université désormais en Belgique, actuellement, peut-être avec le temps, ils peuvent changer, ne pourra faire bachelier en Belgique à partir de cet instant où cette vidéo sera publiée. Nous sommes quand? Le 12 septembre. Ne fera l'université uniquement, seulement ceux qui ont eu une moyenne de 12 à 13 suivants au baccalauréat. Je recommence. Ne pourra et ne peut faire dorénavant l'université cycle bachelier. Pour les étudiants étrangers, ceux qui auront obtenu une moyenne de 12 à 13 suivants au baccalauréat. Si tu as moins de 12 de moyenne, j'ai dit moins, je n'ai pas dit 11,93, 11,98, parce que d'autres vont dire 11,93, 11,98. Si tu as moins de 12 au bac, sache que tu pourras être éligible. Ce sont les hautes écoles que tu dois cibler, mais plus les universités. Donc, si tu te sens brave, concentre-toi pour avoir cette 12 ou 12 en montant au bac. Pour que lorsque tu vas débuter la procédure, tu sois éligible pour les universités comme les hautes écoles. Mais si tu as moins de 12, tu seras éligible uniquement pour les autres écoles et non les universités. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Je vous ai déjà donné mon point de vue et libre à vous de faire ce que vous voulez. Intégrez l'Académie. Merci et à tout de suite. et à tout de suite. Merci. 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 Merci.